Non, verset 8. La Bible dit, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élèvèrent pour le remplacer aux quatre vents des cieux. Aux quatre vents des cieux, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Elle s'éléva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle les foula. Elle s'éléva jusqu'au chef de l'armée, lui enlèva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? Il me dit 2300 soirées matin. Alors je vais terminer au verset 25, le même chapitre 8. La Bible dit à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens, secrète cette vision car elle se rapporte à des tons éloignés. Alors on va lire sur Daniel 12, à partir du verset 10. La Bible dit plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence. Retenez ce point. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressé l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra, qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta faim, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Je vais aussi lire Osée chapitre 6. À partir du premier verset, la Bible dit « Venez, retournons à l'éternel. Car il a déciré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Alors on va aussi lire Zacharie chapitre 8, verset 7. La Bible dit « Ainsi par l'éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. » Le verset 23 du même chapitre. « Ainsi par l'éternel des armées, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pont de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » » Alors on va lire Sophonie 3, le verset 10. Sophonie 3, le verset 10. « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. » Je vais terminer par Résaïe 18. « T'erreur est-on-t-il le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envas sur mer des messagers, dans des navires de gens qui voguent à la surface des eaux, allez messager rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple rédoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitons du monde, habitons de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. » On peut s'asseoir. C'est sur ça que je veux parler. On va commencer à définir quelques concepts, notamment sur la trompette. L'air madame dit « Dans la fête des trompettes, le paragraphe 135. » Il dit qu'une trompette est un rassemblement des gens. Mais ici, ce n'est pas de n'importe quel genre, ce n'est pas de n'importe quel peuple, c'est le peuple d'Israël. On ne va plus revenir sur certains détails que vous connaissez déjà. Alors, je vais parler sur un point. William Branham dit dans la brochure « Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel, il dit que Gabriel, c'est l'ange de l'église d'Israël. » En chaque église, ils ont toujours un ange, un messager surnaturel qui les révèle et qui les guide. Alors, je commence par Daniel. Pourquoi Daniel ? C'est parce que Daniel, en son temps, il faisait déjà partie des dispersés lors des premières dispersions. Et il se retrouve à Babylone. Et quand Gabriel vient le révéler, l'issue de l'histoire du peuple juif et tous les détails, Gabriel lui parle de ce point. Alors, c'est ça que je vais parler à partir de Daniel Witt que j'avais lu. Je vais revenir un peu. Donc, c'est sur ça que je vais commencer. Alors, quel est le lien entre Daniel et la trompette ? C'est parce que je vais parler sur une loi que je vais beaucoup insister. William Branham dit que quand on parle d'Israël, Dieu traite avec les Hébreux par les nombres. Parce que parmi les tribus hébreux, il y a une tribu qu'on appelle les fils d'Issakar. Leur loi, c'est le temps. Donc, je vais utiliser la loi du temps pour rentrer, pour prouver en quelle période que la trompette sonne. Est-ce que nous sommes au temps des Hébreux ? Est-ce que nous sommes au temps des gentils ? Parce que certains pensent que le docteur King invente des choses, que vous dites des choses alors que l'enlèvement de l'épouse n'a pas encore eu lieu. On va traiter cela, on va répondre à ces questions. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par Daniel Witt, avec ce que Gabriel avait annoncé aux prophètes hébreux. Alors, cette scène de Daniel, les visions, premièrement, il avait eu ses visions à partir de l'an 551 à 549 avant Jésus-Christ. À Babylone, il avait eu les visions sur le chapitre 8. Les chronologistes nous montrent cela. William Branham n'a pas seulement utilisé la Bible, simplement. Il a utilisé l'histoire. Il a utilisé aussi le Zodiac, les âges de l'Église, la science et aussi la vision. Donc, nous avons tout cet ensemble-là. Alors, Daniel Witt nous parle d'un fait qui annonce quelque chose, ce que je vais lire, sur le boucle qui devait quitter de l'Occident. Et William Branham nous montre que le boucle qui venait de l'Occident, c'était à laquelle le royaume grec, qui avait pour souverain Alexandre le Grand, mais avait le bélier, parce que le symbole des Perses était le bélier, qui représentait l'Empire médo-perse. Mais quand Alexandre, un jeune de 20 ans, devait quitter l'Ouest pour frapper le boucle qui devait être terrassé par terre, et occuper le royaume et dominer le monde. C'est ce qu'on montre ici que dans le boucle, quand sa grande corne s'était l'évêquée, son premier royaume, qui est Alexandre, alors quatre grandes cornes s'élèvèrent pour les remplacer aux quatre vents des cieux, qui sont les quatre coins de la terre. Alors, les quatre cornes, qui sont les quatre généraux d'Alexandre qui avaient pris le royaume, là, nous sommes à partir de 337. Donc, des temps plus tard, quand Daniel était mort, Alexandre arrive avec des armées dans ce qu'on appelle la Palestine, mais il n'avait que 40 000 soldats, c'est ce que l'histoire nous montre. Alors, c'est à Jérusalem qu'il rencontre un grand prêtre, ce qu'on appelle le souverain sacrificateur, qui lui annonce les prophéties de Daniel. Mais comment un grec aura la foi sur la prophétie d'un prophète hébreu ? Daniel n'était pas seulement un prophète simple, il était aussi un mage à Babylone. Il était le chef des mages et des magiciens, ce qui faisait que dans le monde d'alors, il était incontesté. Tout le monde le croyait. On le surnommait Beltatar, parce que les grecs aussi ont appris des égyptiens et des babyloniens. Ce qui faisait que quand on lui avait dit que Beltatar avait prophétisé, que toi, tu devais avoir la victoire sur les armées perses. Il a eu la confiance, il a affronté 250 000 soldats et il a vaincu. C'est là que son royaume, il a occupé le royaume perse, il est devenu le souverain du monde. Mais à sa mort, à l'âge de 33 ans, les fils qu'il avait non pas hérité ce royaume, ce sont ses généraux. Il y avait Ptolémée Laguse qui a occupé l'Egypte et le sud de la Palestine. Il y avait Selecus Nikator qui a occupé le nord de la Palestine, la Syrie et la Mésopotamie qui prend l'Irak et l'Iran aujourd'hui. Parce que Mésopotamie vient de Mésospotamos qui signifie pays situé entre les deux fleuves. Il y avait aussi l'Isimac et il y avait aussi Cassandre. Et Cassandre avait occupé la Grèce, l'Isimac a occupé ce qu'on appelle la Macédoine et l'Asie mineure. Donc c'est ce qui montre les quatre cornes qui s'étaient situés aux quatre vents des cieux. Mais la Bible dit ceci, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Cette corne, c'est le royaume des Seleucides qui avait pour premier roi Selecus Nikator l'un des généraux d'Alexandre. Et lui, quand il est mort, ses descendants sont venus occuper la Palestine parce que Palestine signifie pays des Philistins. Nous connaissons la suite comment les Hébreux ont conçu le pays. Et quand ses descendants ont conçu ce pays, ils ont imposé les lois grecques et la religion grecque. C'est ça qui a amené le problème. On va avancer avec l'écriture. La Bible dit que non. Elle s'élèva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle les foula. Donc, l'un des descendants d'Alexandre dont on décrit dans le chapitre 8 ici, plutôt pas des descendants d'Alexandre, les descendants de Selecus Nikator, celui qu'on appelait Antiochus Epiphanes, qui ne méritait pas la royauté mais qui avait fait un coup d'État. Et c'est par ce coup d'État, il passe au pouvoir, il impose la religion grecque. Et au temple de Jérusalem, certains prêtres avaient désisté par la peur. Il y avait maintenant des monuments de Zeus, d'Athéna et autres. Alors, une partie des prêtres n'avaient pas supporté s'étant fui au désert. Alors, dans cette partie, il y avait un grand prêtre et son fils qu'on appelait Maccabée. Il faisait partie des lévites. On l'appelait Judas. Mais pourquoi Judas Maccabée ? Parce que Maccabée signifie le marteau. Alors, eux, ils avaient refusé ces lois grecques et cette religion grecque. C'est là où la guerre était déclençée. Mais Selecus Nikator ayant plusieurs armées avec des alliances, avec des parthes et des medes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces armées ? Il a affronté les armées de Judas. Bien que Judas avait eu des victoires, une bonne partie, mais il avait fini par être trahi et on l'avait tué. Et quand on l'a tué, c'est là où cette écriture parle. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, elle les fout. Là, ça parle de l'armée d'Israël et des leaders d'Israël. Alors, je vais avancer. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée. Lui, enlève le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Parce que Judas avait occupé Jérusalem et il avait repris le culte d'Adonai, le culte de Yahvé, normalement pendant un petit bout de temps. Jusqu'à ce que Antiochus Epiphan vienne remplacer son abomination, son idolâtrie. Je vais avancer encore. C'est là où la Bible dit que l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jetta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Le péché n'était pas le péché de Judas, mais le péché des ancêtres. L'idolâtrie depuis le temps d'Esaïe, le temps de Jérémie, c'est ce péché-là qui avait fait que, malgré que Judas avait essayé de se défendre, mais ce n'était plus le temps à laquelle il pouvait réussir et vaincre, établir le culte d'Israël pendant un long temps. Parce que Gabriel avait déjà prophétisé les temps de trouble, ça ne pouvait plus se faire. Voilà pourquoi Judas devait perdre les batailles. Alors, je vais avancer. La Bible, j'ai entendu parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel. Alors, il répond 2300 soirées matin. Alors, les jours ici ne sont pas les jours de 24 heures. Sinon, depuis 551, c'était accompli il y a longtemps. Et on doit être dans la fausseté. Mais ce sont des jours prophétiques par an. Alors, les malheurs d'Israël arrivent à la mort d'Alexandre en l'an 323. Parce que quand Alexandre était vivant, qu'est-ce qui s'était passé ? Il ne leur combattait pas. Il leur laissait la liberté d'exercer leur culte. Seulement, il fallait payer l'impôt. C'était tout. C'était ça la loi d'Alexandre. Mais quand il meurt, c'est là que les malheurs rentrent avec les descendants de Selecus Nikator. Donc, on va prendre les mesures du temps à partir de 323. Ça, c'est la limite à laquelle l'ange, à laquelle montre des événements, où on doit commencer à compter les 2300 soirs et matins. L'an 323 après Jésus-Christ. Bien qu'il y a eu pas mal de temps des descendants de Judas Maccabée, ce qu'on appelle la dynastie asmonéenne, avaient pris le pouvoir encore en Palestine, mais malgré ça, le culte était rétabli dans un désordre. Parce que peu de temps, le général Pompée est venu en 63 avant Jésus-Christ, cassé encore le temple et il a fait disparaître la domination grecque de la Palestine. Parce que malgré que ses descendants, la dynastie asmonéenne, les descendants de Judas Maccabée, siésiaient encore, régnaient, mais ils étaient sous l'influence grecque. Mais ce n'était plus Antiochus Epiphanes parce qu'il était mort. Il y avait d'autres souverains plus souples qui pouvaient permettre certaines lois. Alors, quand Pompée le Romain vient, il détruit, il occupe encore la Palestine, ça devient une colonie romaine. Mais Pompée est un businessman. Pour lui, devenu souverain sacrificateur n'est plus être lévite ni fils d'Aaron, mais tu peux être de n'importe quelle tribu d'Israël, il suffit que tu payes l'argent. Alors, ce n'était plus un culte normal. Bien qu'il priait, il y avait, mais c'était le désordre conformément à la loi de Moïse. Voilà pourquoi, des temps plus tard, en l'an zéro, le Messie naît, jusqu'à ce qu'on arrive en l'an 30. Je n'enseigne pas sur les 70 semaines de Daniel, mais seulement, William Branham montre que quand on arrive à l'an 30, nous étions à la 69e semaine et Jésus le Messie devait exercer la 60e semaine de Daniel. Une semaine dure 7 ans, mais curieusement, le Messie n'avait exercé que la moitié de la semaine qui sont les 3 ans et demi. Parce que William Branham montre dans la 60e semaine de Daniel, paragraphe 100, il dit que le 2 avril de l'an 30, l'après-midi vers les 14 heures, c'est là que les Hébreux ont rejeté le message de Jésus. Donc son message fut rejeté depuis l'an 30. Mais l'an 33, ce n'était que la crucifixion. Parce qu'on ne le supportait pas à cause de ses miracles, il fallait seulement en finir avec lui. Mais William Branham, dans ce paragraphe 100, il dit que non, le Seigneur a pris 40 ans pour les disperser, pour les détruire et il a traité avec les gens des nations. Je reviens pour lire les citations parce que le temps presse. Donc nous voyons là qu'il a pris 40 ans pour les détruire et 40 ans pour les disperser et il a détruit le temple. Or, quand on prend de l'an 30, si on ajoute 40 ans, l'an 30 plus 40, ça donne l'an 70. C'est là que le général Tutus est venu avec ses armées pour détruire Jérusalem. Parce qu'avant 70, les Hébreux avaient encore quelques victoires sur les Romains. mais jusqu'à ce qu'en 70, les Romains sont venus, ils ont vaincu, ils ont cassé le temple, ils ont tout détruit. Alors, jusque-là, nous n'étions toujours pas sur les temps des 2300 soirs et matins parce que ce temps-là annonce la reprise du culte. Amen. C'est ce que ça annonce et le retour aussi de la dispensation des Hébreux. Jusqu'à ce que les dispensations sont passées. Vous voulez, madame, on scène sur les dispensations dans la boursue, les cinq sanctions du temps, 1956. Je n'ai pas le temps de classer, classer, de continuer à parler de cela. Mais au moins, William, madame, montre que le temps de Jésus c'était la cinquième dispensation en ce qui concerne les petites dispensations qui sont la dispensation de la grâce parce qu'il y a les grandes dispensations qui sont liées aux exodes et au testament. Maintenant, il y a les petites dispensations parce que Jésus est la cinquième dispensation avec la grâce jusqu'à ce qu'à partir de 1520, William, madame, dit que c'était la sixième dispensation qui est la venue du protestantisme de faire sortir des gens du catholicisme. À partir de 1906, quand William, branname, apparaît, c'est ce qu'on appelle la dispensation du temps de la fin qui doit terminer en 1977. C'est ce que branname dit. Alors, nous allons avancer sur un point. Donc, les dispensations devaient passer, passer et passer jusqu'à ce que le temps des Hébreux puisse arriver et que l'Évangile puisse retourner vers les Hébreux. je suis toujours sous mon thème, je ne suis pas à l'extérieur. Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'on doit prendre les choses selon leurs sources et selon leurs origines. Branham dit encore dans la 70e semaine de Daniel, depuis le jour où Abraham, l'enceinte des Hébreux, parce qu'il y a plusieurs Hébreux. Les Hébreux signifient encore les fils d'Ébé ou Hébroum qui signifie issu d'Ébé. Les enfants des Aou sont des Hébreux. Mais maintenant, nous parlons des Hébreux de la source de Jacob, les Hébreux d'Israël. C'est de cela que nous parlons de disperser Hébreux. Alors, Abraham, quand il fait alliance avec le Seigneur, si on prend notre calendrier grégorienne, nous sommes en l'an 1987 avant Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, Branham dit que non, depuis cette année qu'Abraham avait fait alliance avec le Seigneur, jusqu'à l'an 33, où le premier homme, le premier gentil a eu le baptême du Saint-Esprit. Ça fait 1954 ans. Voilà pourquoi je veux insister sur cette loi du temps. Donc, nous avons 1954 ans. Et Branham dit qu'il y a eu de l'an 33, c'est qu'il y a eu de l'an 33, c'est qu'il y a eu de l'an 33, jusqu'à 1917. Branham dit que ça fait 1954 ans. Amen. Il dit que non, c'est la même période de temps que l'Éternel a traité avec les Hébreux et c'est la même période de temps qu'il a commencé à traiter avec nous les gentils. Amen. Or, qu'est-ce que ça signifie ? Le Seigneur ne traite jamais en même période qu'il traite avec les gentils, c'est la même période qu'il traite avec les Hébreux, ça se fait jamais. Il doit terminer chez un peuple et il doit donner un temps d'intermédier. Parce que bien qu'il quitte les Hébreux depuis l'an 30, mais il avait donné 40 ans pour quoi ? C'est afin que les Hébreux apportent l'évangile aux gentils. Nous voyons que même l'église d'Antios et partout ailleurs chez les gentils, c'était des Hébreux qui avaient apporté l'évangile. Et Branham dit que non, de l'âge d'Éphèse jusqu'à Tiatie, la grande majorité des croyants était juif. La véritable période des nations est venue à partir de l'Uté où la grande majorité des nations était des croyants. qui fait qu'à partir de l'an 53, qu'est-ce qui s'est passé ? Paul est allé à Éphèse et Paul a commencé l'œuvre et Paul était l'apôtre des nations. Dans la même période à partir de l'an 33 à l'an 53, l'Union que l'Ethiopien vient en Afrique vient évangéliser l'Afrique. Amen. Donc c'était la période de prolongation, on va lire les citations, pour permettre aux Hébreux d'apporter l'évangile aux nations. Quand les 40 ans fut accomplis, il les a abandonnés. Alors je veux avancer. Donc si on prend à partir de l'an 323 et on va calculer avec 1977, qu'est-ce que Branham nous dit de 1917 ? Il dit que non, c'est le retour de la dispensation des Hébreux. On va lire les citations noir et blanc pour confirmer et appuyer cela. C'est ce que Branham dit que non, c'est le retour de la dispensation des Hébreux. alors c'est ça qui fait mal. Amen. Parce qu'on se dit on est dans quel temps ? On est où ? Alors quand on prend le 323, la mort d'Alexandre, dont Gabriel annonce à Daniel des années avant et les périodes et les circonstances, vous pouvez faire 323 plus 1977. ça vous donne combien de temps ? Qui peut calculer ? 323 plus 1917. Ça donne 2300 ans. Amen. Nous avons les 2300 soirs et matins. C'est à partir de cette période que tout ce qui est lié aux nations doit prendre fin. Mais la même loi doit s'appliquer, on doit leur donner 40 ans de prolongation. Amen. jusqu'à ce que l'Éternel puisse aussi en finir avec eux, ne puisse plus les considérer. Parce que c'est dans cette période, à partir de là où Daniel avait vu la vision, il y avait déjà une bonne partie des Hébreux qui étaient dispersés dans plusieurs pays. Et même la maison de David, ils ne sont pas tous allés dans la même direction à Babylone, non. Une partie est descendue en Égypte, une partie est allée vers le nord, en Europe, et une partie est allée à Babylone. Mais Jésus est né parmi ceux qui étaient allés à Babylone. Parce qu'il y a écriture dans Zacharie que seul un reste reviendra. Et c'est ce reste-là qui était revenu du temps de Jésus. Et quand ils furent dispersion en 70, c'était la dispersion totale. Comme Branham dit qu'ils sont dans tous les pays de la terre, vous allez rencontrer un Juif dans chaque ville. Donc tout ce qu'on appelle pays, on doit les rencontrer d'après notre prophète. Alors nous allons avancer. Donc on a vu que de 323 plus 1917, ça donne nos 2300 ans. Alors on va encore rentrer à travers une écriture. Parce que toutes ces visions parlent du temps de la fin. Daniel 12 dit ceci à partir du verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Comme je vous ai dit que j'aimerais insister sur la loi des fils d'Issakar. Amen. En hébreu, donc on doit aussi parler des temps et des nombres. Parce que ce qui est lié à Israël est lié au nombre, aux chiffres et aux symboles et des temps. Pour terminer avec les signes du Zodiac. Alors on va prendre les barrières que Gabriel donne. Amen. On va définir les événements selon l'histoire et la Bible. Il dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Alors le sacrifice a cessé quand ? Et ça n'a plus jamais repris. C'est en l'an 70. Quand tu tues et tu es détruit, il appelle les Arabes qui occupent le territoire. Plus question de voir des hébreux en Palestine. C'était fini. Et le sacrifice était terminé pendant un bambou de temps. Le temple fut détruit avec les murs de lamentation qui étaient restés. Jusqu'à ce qu'on arrive encore avec l'autre barrière que Gabriel donne. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ce ne sont pas les jours aussi par an. Non, pas les jours de 24 heures plus tôt. Sinon, ça devait terminer depuis. Mais ce sont les jours prophétiques par an. Alors, on prend depuis 70. L'an 70, le sacrifice perpétuel. Perpétuel signifie de temps en temps qui n'est pas éternel mais qui se situe dans le temps et qui prend fin. Donc, depuis le sacrifice perpétuel jusqu'à ce que l'abomination du dévastateur arrive. L'abomination du dévastateur c'est ce que Jésus avait prophétisé. Et quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation au lieu saint. Alors, quand on arrive dans l'an 687 l'autre barème ou l'autre barrière comme dans l'autre borne le calife Omar qui était un noir un musulman avec ses armées arrive occupe Jérusalem et au lieu très saint du temple de Salomon il construit ce qu'on appelle la mosquée d'Omar c'est ce que Branham appelle l'abomination qui cause la désolation c'est ça qu'on appelle l'abomination du dévastateur. Maintenant, prénom de 687 que Gabriel annonce à Daniel plus les 1290 ans ça nous donne combien de temps tu peux calculer 687 plus 1290 ans ça donne 1977 on est toujours sous le même nombre la même année Amen 1977 alors qu'est-ce que Gabriel dit ici on va lire depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressé l'abomination du dévastateur il y aura 1280 10 jours alors Gabriel ajoute encore heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours ça c'est une béatitude qu'il annonce il annonce un temps après que le temps intermédiaire des 40 ans des nations devait terminer le revêt hébreu devait prendre place et l'anxion du Seigneur devait descendre alors on prend de 687 plus 1335 jours qui sont aussi les jours par an 687 plus 1335 ça donne combien qui peut faire les calculs 687 plus 1335 ça donne ça donne 2022 alors William Branham dit reconnaître votre jour et son message ça confirme ça confirme ce que Branham dit sur le troisième jour dans Osée il dit qu'il devait guérir je vais lire cette écriture et Osée chapitre 6 la Bible dit au premier verset venez retournons à l'éternel car il a déciré mais il nous guérira il a frappé mais il bondira nos plaies il nous rendra la vie dans deux jours le troisième jour il nous rélevera alors on va lui reconnaître votre jour et son message qu'est-ce que Branham dit de cette écriture Amen Amen Je vais prendre ma note où j'ai mis la citation Je suis encore un prédicateur mécanique Amen mais je sais que Dieu a fait grâce l'ordinateur viendra Paragraphe 61 reconnaître votre jour et son message William Branham dit ceci maintenant remarquez attentivement ensuite dans deux jours or ça ne pouvait pas ça ne voulait pas dire deux jours de 24 heures parce qu'il y a eu c'est arrivé il y a très longtemps bien des centaines d'années vous voyez ça voulait dire deux jours aux yeux du Seigneur dans 2000 ans or savez-vous combien de temps il s'est passé depuis ce moment-là il s'est passé 2700 ans depuis parce que dans Osée ici c'est en l'an 780 avant notre ère 1964 vous voyez ça s'est passé il y a plus de 2700 ans il a dit dans deux jours le troisième jour il nous rendra la vie de nouveau et nous fera vivre devant lui les voilà vos trompettes c'est là qu'elles font leur entrée c'est l'heure où nous vivons le jour où nous vivons est-ce qu'il faut un peu cela donc William Branham montre ici le troisième jour c'est pas un jour de 24 heures mais c'est un jour de millénaire amen alors quand on prend depuis Osée si on prend le troisième millénaire amen nous sommes déjà après 77 et aujourd'hui nous sommes au troisième millénaire donc juste pour vous montrer que nous ne sommes plus autant des gentils amen est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors on va lire maintenant William Branham avec la 70ème semaine de Daniel on continue encore à avancer avec quelques nombres puis des détails sur les discours amen on va lire la 70ème semaine de Daniel paragraphe 114 William Branham dit maintenant qu'est-ce qui s'est passé regardez au-dessus du dernier âge de l'église ici vous voyez ce petit prolongement il parle des prolongements de temps les jours des nations se terminent et voilà 40 ans que les juifs retournent à Jérusalem qu'ils retournent dans leur patrie Alléluia vous voyez où nous en sommes ça a pris 40 ans depuis le moment où le Messie a été retranché jusqu'à ce que Titus détresse le temple et qu'il disperse les juifs ça fait de nouveau 40 ans que Dieu a enduré sur le cœur de toutes sortes de pharaons partout pour faire rentrer les juifs dans leur patrie alors on va encore lire une autre citation pargave 196 Branham dit maintenant si on calcule le temps on voit qu'il nous reste exactement 17 ans il parle aux gens des nations que ça leur reste 17 ans depuis son temps en 1961 et il nous aura été alloués le même espace de temps avec Dieu qui traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 avant Jésus-Christ jusqu'en 1977 le même espace de temps de 1954 ans Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les juifs qu'est-ce que vous dites de ça pargave 197 il dit maintenant notez dans votre carnet un petit passage de l'écriture et que je vais vous donner Lévitique 25 on commence au verset 8 Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans la 50e année c'était le jubilé nous savons ça nous le comprenons depuis le premier jubilé de Lévitique 25 verset 8 en 1917 ce sera le 70e jubilé ce qui donne exactement 3430 ans donc 77 est le 70e jubilé Amen mais on doit arriver au 3e millénée pour que le réveil soit là qui fait appel au 71e jubilé et si vous faites le 77 plus 50 ça donne 2027 Amen Amen est-ce que vous voyez ce que ça donne si on prend le cycle des temps jubilaires ça va donner 2027 donc juste pour vous montrer que nous ne sommes plus autant des nations c'est pas les inventions du docteur King non pas du tout c'est Branham qui l'a dit c'est l'histoire et c'est la vérité et la science le prouve alors on va encore lire une autre citation de William Branham je lis le Seigneur je comprends que pas la grâce le docteur King a raison souvent j'en parlais on va faire régner les gens le message à cette allure là c'est là qu'on va terminer paragraphe 198 avez-vous saisi ça l'assemblée dit Amen Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps le même espace de temps qu'il a traité avec les juifs à partir du moment où il a fait la promesse à Abraham jusqu'à ce que le Messie soit réjité en 33 ça donne 1954 et maintenant il nous reste 17 ans on a eu environ 1930 et quelques il nous reste 17 ans jusqu'en 77 où ce sera le 70ème jubilé bon je peux m'arrêter par là alors des questions se posent Amen comment vous parlez que ce n'est plus le temps des nations mais l'enlèvement de l'épouse est-ce que ça a eu lieu alors je vais lire encore une citation de William Branham Branham enseigne deux lois dans la parole il y a la loi de la représentation et la loi de la réalisation d'une écriture la réalisation d'une oeuvre accomplie je vais lire cela par la Gassonneur on va lire l'âge de l'Église de l'Odyssée page 326 Amen Dieu te bénisse je vais lire à partir d'ici il dit que il est le témoin véritable ce mot véritable nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse 3 verset 7 vous vous souvenez qu'il ne signifie pas vrai par opposition à faux il a un sens beaucoup plus riche et plus profond il exprime la réalisation parfaite par opposition à la réalisation partielle donc le partiel signifie quoi quelque chose qui n'est pas vrai mais qui ressemble est-ce que vous vous rappelez cela qui ressemble on peut aussi même définir ressemble aussi on va avancer or dans l'âge de Philadelphie la venue du Seigneur approchée quel grand amour cet âge lui a manifesté cela me rappelle ces belles paroles de 1 Pierre verset 1 à 8 lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse nous nous réjouissons aussi avec nous nous ne l'avons pas vu mais nous l'avons senti maintenant nous le connaissons de la mesure où nos sens limités nous le permettent mais un jour ce sera face à face c'est pour cet âge-ci il vient à la fin de cet âge-ci la réalisation partielle deviendra la réalisation parfaite la réalisation accomplie Alléluia nous avons vu au moyen des miroirs d'une manière obscure mais bientôt nous verrons face à face Amen parce que cette écriture parle de plusieurs points et aussi même des testaments parce que nous ne sommes plus au Nouveau Testament ça vous le savez déjà le docteur Wallon nous a déjà prouvé cela nous sommes au Troisième Testament et le Nouveau Testament est l'ombre du Troisième Testament le Troisième Testament est plus développé et l'un des mystères de la fin du Troisième Testament c'est le retour de l'Évangile aux Hébreux parce que le testament commence dans un pays avec un testateur mais la loi du testament dit que le testament rentre en vigueur quand le testateur meurt alors quand le testateur meurt le testament doit aller vers un autre pays il doit avoir une continuité pour donner des détails de ce que le testateur voulait dire mais quand Jésus le testateur est rentré en scène remarquez Jésus n'avait jamais mis la croix dans son église Jésus n'avait jamais dit baptisez au nom du Seigneur du Christ jamais on n'avait jamais prié les dimanches Jésus prie encore devant le chandelier le symbole du judaïsme mais à la mort de Jésus un homme venait du désert d'Arabie c'était Paul et Paul a monté qu'il fallait mettre la croix le signe du sacerdoce de la croix il fallait prier le dimanche on se souvenit du jour à laquelle le testateur était ressuscité des morts est-ce que Paul avait tort ? l'esprit l'a confirmé c'était la continuité de ce que Jésus voulait dire parce que vous voulez en manant dans la bourse quelle maison me bâtirez-vous ? Luc, Jean, Mathieu, Marc n'a fait qu'il répéter les paroles de Jésus durant sa vie mais Paul l'a vu par révélation et a montré la véritable pensée de Jésus c'est la même chose ici avec le troisième testament Branham a représenté des choses mais il doit avoir la réalisation juste et véritable de cela alors on va avancer on va avancer avec l'écriture William Branham dit nous avons vu au moins des miroirs d'une manière obscure mais bientôt nous verrons face à face nous avons avancé de gloire en gloire mais bientôt nous serons dans la gloire et dans sa gloire nous resplendirons nous serons semblables à lui nous le ressemblerons à merveille Jésus notre sauveur divin n'est-ce pas merveilleux nous sommes accomplis en lui c'est vrai il ne nous mentirait pas à ce sujet mais un jour nous serons changés jusque dans les atomes nous revêtirons l'immortalité nous serons totalement englontis dans la vie alors nous réaliserons la réalisation donc nous voyons qu'une écriture a sa partie représentative une représentation et a sa partie réalisation David a dit ceci dans l'ancien testament tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption mais David a pourri dans la tombe vous êtes d'accord avec moi est-ce que les psaumes sont fausses ? est-ce que c'était le diable qui avait saisi David ? mais c'était qui ? c'était pas Dieu ? Jésus est venu il a dit que tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption mais Jésus est sorti de la tombe David était la représentation Jésus était la réalisation les psaumes de David n'étaient pas fausses mais Jésus était venu accomplir parce que le prophète ne peut pas être sa prophétie ça c'est faux voilà pourquoi aujourd'hui on doit connaître la loi du temps quand un prophète donne un message il ne peut pas être sa propre prophétie non c'est pas juste alors on veut faire des brannes sa prophétie ce qui donne des fausses données et des fausses conclusions qui rétrogradent les gens voilà pourquoi la loi des fils dit Saka on va avancer Amen Amen je vais encore lire une explication de William Branham alors nous avons vu ce que Branham parle de la trompette un rassemblement d'Israël alors ça doit se faire selon Osée au troisième jour alors je vais commencer par une question qui a suscité les uns ont dit que cette équipe parce que Branham parle que cette trompette là c'est Elie et Moïse qui la somme dans le pays des Haïts 18 ans à 3 la fête des trompettes par grave 283 à 284 je ne vais pas lire ça le temps presse j'ai que une heure c'est ce que Branham nous dit bon Branham nous montre autre chose dans nos tabernacles on nous a aussi dit autre chose alors le combat devient qui a raison qui a tort mais curieusement Branham est confirmé par la colonne de feu donc c'est les tabernacles qui ont eu tort Amen parce qu'on nous a dit que cette écriture là d'Apocalypse 11 hommes était accomplie aux Etats-Unis quand Branham est venu à ce qu'on appelle à Louisville à Sherveport dans cette église de ce fameux docteur Jack Moore Madame Schrader qui avait des dons s'élever a dit ainsi dit le Seigneur dans 3 mois dans cette église c'était une prophétie qu'elle avait prophétisée il devait avoir l'esprit des livres de Moïse et de Christ Branham dit que cette écriture s'est accomplie à l'instant lors de mon arrivée Branham dit encore Amen dans la 17ème semaine de Daniel on n'a pas le temps de lire j'ai compris que le but de ma naissance c'est de ramener Israël au Seigneur est-ce que Branham a des problèmes est-ce qu'il est irréfléci pas du tout Branham est un vrai prophète non pas comme certains vous le disent qu'il a fait des erreurs ça je ne supporterai jamais ça Amen il n'a pas fait des erreurs bon maintenant c'est à nous de s'asseoir d'étudier de prier le Seigneur que Dieu dise quelque chose maintenant si tu n'as pas vu quelque chose dans cela c'est de s'attendre si un frère en a eu d'être humble d'aller vers le frère Amen et si tu n'en as pas eu de ne pas eu tous ceux de peur de donner des fausses figures Amen alors les uns aussi ont dit que cet écriture là s'accomplit là-bas en Orient c'est là que cette élite devait sortir à Jérusalem au milieu des casards un blanc aux yeux bleus avec les cheveux jaunes c'est ce qu'on nous a souvent répété on nous a aussi donné la science des désanimés et lui va quitter le ciel comme ça il descend boum sur la tête avec une calvacie sur sa tête il va regarder une brossue en une seconde il connait tout le message de William Branham les 1264 serments et il commence à la révéler parce que Branham dit dans les 10 vers de 1960 que Elie d'Apocalypse 11 et Moïse qui est la deuxième apparition de Moïse vont presser le message de William Branham les pasteurs nous ont dit que Elie d'Apocalypse 11 est un prophète majeur Moïse aussi est un prophète majeur alors je vais lire une citation de Branham page 321 l'âge de l'Odyssée nous allons lire le prophète Branham dit ceci mais je nis en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il n'y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont en tenu dans la parole et qui a le ministère de ramener le coeur des enfants au paix l'ainsi dit le Seigneur par sa parole infaillible reste encore valable le restera et sera confirmé il y a un seul messager prophète pour cet âge chacun sait connaissant le comportement humain que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine bon moi je suis fondamentaliste si Elie qui apparaît en Israël amen on va aussi montrer quel Israël nous connaissons c'est pas déjà là-bas si c'est un prophète majeur c'est que Branham est faux parce qu'il a dit qu'il est le dernier prophète majeur à apparaître sur la terre il n'a pas dit qu'il n'y aura plus des prophètes non il y aura des prophètes mais des prophètes mineurs et puis Branham dit encore deux prophètes majeurs ne pressent pas en même temps je vais soutenir ça par un type Jean Baptiste est venu à partir de l'an 30 un prophète majeur le septième messager des âges de l'église hébraïque dans la brossoue qu'est-vous allé voir de 1959 et qu'est-ce qui se passait pourtant Jésus c'était lui le prédestiné Frère Branham dit dans l'âge de l'Odyssée il dit que non Jésus était le prophète de l'âge messianique Jésus attendu il est venu dans les eaux de baptême il ne prêchait pas il faisait rien il a attendu que Jean termine alors là Jésus a commencé Jésus était qui ? un prophète majeur Jean était qui ? un prophète majeur mais les deux ne pouvaient pas s'exercer en même temps quand Jean a désobéi à cette loi Jean s'est retrouvé où ? pas en prison parce que Jean commençait encore à baptiser les gens au moment où Jésus prêchait Jean s'est retrouvé écarté en prison il a été tué les types ne faillissent pas et là on veut faire de notre Branham faux alors qu'il n'est pas faux mais nous avons la loi de la représentation alors le leader du troisième testament c'est William Branham tous ces événements se font dans son testament il est le modèle et nous pressons à base du témoignage de William Branham parce que nous sommes dans un testament Paul a dit quoi ? je suis établi prédicateur et à porte sur le témoignage de Jésus Christ homme de Galilée et moi aujourd'hui je presse à base du témoignage de l'homme Branham la montagne du soleil couche ce qui fait qu'il est le modèle en tant que modèle il représente des choses que les autres vont vivre voilà pourquoi Branham a dit que c'était accompli là-bas mais au moment où il veut aller en Israël gagner les Hébreux il arrive en Égypte qu'est-ce qui lui manquait de prendre l'avion d'aller droit là-bas ? il doit arriver en Égypte Amen quand il arrive en Égypte là qui est l'Afrique qu'est-ce que Branham fait ? il rentre quelque part dans un hangar il y avait deux éléphants noirs il a vu les deux éléphants noirs on doit chercher les pays des éléphants parce que l'éléphant a l'ivoire au trône du Seigneur l'ivoire représente la royauté et quand Branham regarde les deux éléphants noirs le Seigneur dit reste loin d'Israël il s'est dit est-ce que c'est moi-même ? non il a encore pris le Seigneur il a dit reste loin d'Israël Amen pour quelle raison ? Branham n'est pas hébreux ça devait casser la loi des types des antitypes et des testaments et des écritures parce que les écritures doivent être accomplies voilà pourquoi Branham est allé en Inde il est allé au Portugal il est rentré aux Etats-Unis il a laissé ça comme ça il est resté loin d'Israël est-ce que vous comprenez cela ? mais il y a eu les représentations Branham a gagné un certain David un hébreu qui est devenu prédicateur pentecôtiste il est représenté Élie d'Apocalypse 11 mais il n'est pas Élie d'Apocalypse 11 il est hébreu de quelle tribu Branham ? nous savons que les hébreux sont aussi allés en Amérique mais pas parmi les Siéroki c'est parmi les Dakota Branham n'était pas Dakota dans la brochure tu connais toutes choses de 1952 Branham dit que sa grande mère était noire une femme de couleur une Indienne de Siéroki oh les Siéroki quand on voit leurs enceintes et ce sont les descendants de Tameri qui est Mithraïm fils de Kam enceinte de l'Egypte voilà pourquoi les Inca qui sont leurs frères ils disaient que nous sommes les descendants de Tameri à Marouka je vais lire l'histoire pour donner les références Branham est du côté maternel kamite du côté paternel zaphétiste il n'est pas sémite voilà pourquoi il devait rester loin d'Israël en tant que testateur il accomplit les choses par la représentation il arrive encore quand on lui donne une nouvelle Bible Amen la nouvelle Bible que Meda lui avait donnée il y avait des endroits qui ne s'ouvrent pas est-ce qu'il faut un peu ça ? Branham devait aussi accomplir l'écriture aussi du Messie ça fait mal aux gens mais c'est la vérité Luc 4 verset 16 le jeune prophète de Galilée avait 30 ans il est rentré dans la synagogue le sacrificateur lui a donné le rouleau et il avait eu Esaïe 61 il s'est arrêté sur eux à laquelle l'année de grâce mais pas de la vengeance c'était virgule ça signifie que ça continue ce n'était pas point Jésus s'était arrêté à virgule Branham aussi au moment où il voulait lire cette écriture c'est le vieux rabbin un juif orthodoxe est venu mon fils ceux qui sont ici ne savent pas ce qui se passe on est en pleine prophétie lis à travers ma Bible et Branham a pris à ouvert à lu et il a apprécié aujourd'hui cette écriture est accomplie de même que le Messie Jésus homme de Galilée arrivé dans Luke 4 verset 16 dans la synagogue c'est ce que Branham avait accompli alors je vais encore montrer une autre question la représentation dit que nous tous nous sommes l'épouse c'est la représentation rentrons dans la réalisation l'épouse a le signe de l'époux le signe de l'époux c'est pas la guérison c'est pas la vision c'est le discernement des pensées du coeur entre nous soit dit quel est le prédicateur depuis le vivant de Branham et jusqu'aujourd'hui qui a discerné des pensées du coeur des gens il n'y en a pas il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui et Branham dit si une personne puisse en avoir c'est le diable Amen dans les âmes qui sont maintenant en prison par gaffe 116 Branham dit ceci que cette écriture qu'il y a à l'épouse en 14-12 ça me concerne personnellement vous avez compris qui est l'épouse et les autres sont les membres de l'épouse Amen donc les autres sont les membres de l'épouse alors qu'est-ce qui s'est passé on arrive en 63 cette épouse devait être enlevée vous voulez en parler dans le nouveau testament à laquelle il y a trois enlèvements c'est pas ça Jean à laquelle l'enlèvement de Jésus qui est le premier enlèvement Jean qui représentait l'épouse après Élie et Moïse il y a trois enlèvements pour Jésus était accompagné d'un avènement jusqu'à ce que celui de l'épouse ait eu lieu mais quand Jean est monté il n'est-il pas revenu il est resté là-bas ou il était revenu n'est-il pas mort le chiffre 2 le témoignage la représentation voilà pourquoi Branham l'épouse fut enlevé rentre dans la nuit physiquement puis il est revenu et il est mort l'enlèvement de l'épouse était passé voilà pourquoi les données sont justes jusqu'à 77 mais ce que les gens attendent là c'est quoi s'ils disent qu'ils attendent le troisième enlèvement là c'est juste mais s'ils disent le deuxième enlèvement non c'est ça que je voulais régler avant de rentrer dans mon point là au moins nous tous on a saisi et on a compris alors je vais terminer juste par une citation de Branham ça me reste juste peu de temps pour rentrer dans mon point sur la cinquième venue de l'île on va lire question et réponse question et réponse sur les sceaux question et réponse sur les sceaux question et réponse 148 question et réponse sur les sceaux ok on pose une question à Branham les lits qui viennent prêcher aux juifs est-ce le vrai qui a vécu sur terre ou si ce sera l'esprit de lits dans un autre homme Branham dit maintenant si je pouvais vous donner la réponse exacte à ça je pourrais vous dire ce qu'il en est des nocs vous voyez mais je ne peux pas vous voyez tout ce que je sais c'est simplement que l'écriture dit ce qu'il en sera et bon il se pourrait bon je suis plutôt porté maintenant je vais le dire comme ceci et j'espère que sur la bande que les frères qui écouteront les bandes vont le comprendre je suis porté à croire que ce seront des hommes loin de leur esprit en effet en effet vous voyez il dit n'est-ce pas sur Élisée n'est-ce pas que l'esprit d'Elie repose sur Élisée vous voyez l'esprit d'Elie et il a fait exactement ce qu'Elie avait fait vous voyez mais je ne pourrais pas dire que c'est vrai je ne sais pas vous voyez je suis honnête avec vous je vais encore prendre une autre partie où il répond je crois 204 voilà on dit frère Banam est-ce que le 7ème onge avec l'esprit d'Elie c'est le même homme qu'Elie qui est envoyé aux 144 000 juifs pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement pour certains d'entre nous ce n'est pas clair Banam dit non ce n'est pas le même vous voyez ce sont deux hommes différents l'Elysée qui est venue sous forme d'Elie ce n'était pas Eli et l'esprit d'Elie qui vient sur un homme appelé Jean-Baptiste ce n'était pas Eli et l'homme le 7ème onge le messager à la fin de l'art de la lycée ce ne sera pas le vrai Eli ce sera quelqu'un des nations qui viendra vers les siens Eli sera ou l'esprit d'Elie qui viendra ensuite et vers les gens là-bas ce sera un juif vous voyez car ils sont envoyés à leur propre peuple voilà la révélation que j'en ai ça c'est sa révélation que le 5ème Eli est une autre personne alors je vais continuer avec ce point bon William Banam par sa grâce nous montre le pays à laquelle la trompette doit sonner on va localiser le pays mais on va continuer avec la loi du temps l'âge de l'Odyssée Franam dit que prophétiquement ça termine en 77 mais le 3ème testament continue parce que ça doit avoir ces saisons prophétiques de 40 ans comme était le 1er testament de Moïse Moïse était pour lui mort mais les saisons continuaient voilà pourquoi quand on commence les saisons prophétiques depuis 1906 on ajoute à 40 ça donne 46 Franam est visité par l'ange on ajoute encore une seconde saison ça mène 86 vous avez vu un homme s'élever si nous disons frère Branham a dit c'est à cause de qui c'est pas d'un certain Coleman Amen alors quand on prend de 86 on ajoute encore 40 ça nous amène 2026 à partir de 2026 on doit rentrer dans la 4ème saison la grande gloire et qu'est-ce que je veux aussi vous dire on ne peut pas traiter cette question des hébreux si on ne parle pas de l'après Branham ça c'est l'après Branham Branham continue en esprit mais pas le corps blanc l'homme vous voyez là non mais c'est le même esprit qui est présent le retour de Branham en Afrique Amen donc c'est sur ça qu'on va continuer donc quand on prend de 77 si on ajoute 40 ans le temps d'intermédiaire des gentils nous sommes à 2017 alors les gentils qui devaient porter apporter l'évangile aux hébreux nous l'avons vu on n'a jamais entendu des rabbins de l'est là-bas plus de 5 rabbins le pluriel ont écrit le message ont commencé à prêcher le message de William Branham jamais jamais et jamais les Khazars n'en ont jamais fait mais curieusement on a vu Ewald Frank venir au pays des Aïd 18 là-bas dans ce bassin du Congo dont on va dans les détails venir prêcher le message on a vu des Coleman on avait le frère Favre on avait Alexis Barillet est-ce que vous en pensez ça ? Alexis Barillet un suisse c'est un homme des gentils et quand on prend Ewald Frank un homme des gentils et pas mal des frères de l'Amérique et certains de l'Europe venaient ici pour apporter le message parce que l'évangile que les hébreux doivent recevoir ce n'est pas d'aller prêcher que Jésus vive en Galilée non c'est le message de William Marion Branham parce que dans le message il y a deux messages sur les ailes d'une colombe paragraphe 211 et Branham l'ange lui dit que c'est de cette manière qu'il viendra le second message est-ce qu'on peut avoir un message sans un messager ? non le problème ici ce n'est pas un messager majeur ce n'est que ça amen ça concerne des mineurs mais ça ne veut pas dire que non comme les uns disent que c'est le Saint-Esprit là nous rentrons dans ce qu'on appelle excusez-moi de dire ça ce sont des imbécilités on va avancer amen parce que comment le Saint-Esprit va descendre salome les hébreux je suis ceci ceci pour accomplir la culture de Branham vous avez déjà vu ça ? amen alors je vais lire sur la communion ce que Branham annonce à partir du paragraphe 75 j'ai plus de temps je dois terminer sur 74 il dit que nous voyons les astronomes au produit qui est quelque part au début ou dans la première partie du mois à partir du 2 ou 5 ou quelque part au cours de ce mois les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en éclats et les journées américaines s'en manquent je ne crois pas que le monde va voler en éclats mais j'affirme que c'est mal de se moquer de cela en effet quelque chose est sur le point d'arriver un de ces jours quelque chose de semblable comme les 5 planètes point le Zodiac mais Jupiter Mars Jupiter et Venus et d'autres entrant dans le point point ce qu'on appelle orbite pour former un alignement en constellation ils ne l'ont jamais fait oh les gens prétendent que cela peut être arrivé il y a 25 000 ans mais qui était là pour le savoir paragraphe 75 je prédis que ceci a une application spirituelle je crois que cela est venu de l'issue de Dieu il prédit quand les étoiles vont s'aligner parce que ça s'était déjà aligné en 62 en cette année mais il prédit qu'un jour il y aura un temps que ça va s'aligner ce sera l'introduction ce sera cela est venu de l'issue de Dieu alors l'issue c'est quoi est-ce que vous en pensez on dit une issue une porte un coin un chemin donc la venue du chemin de l'éternel la venue de la porte et cette porte est liée à quoi on va lire et que la grande révélation de la parole sera ouverte pendant ce temps-ci quel temps dans cet exode dans ce testament donc quand on va voir les cinq planètes alignées ça sera la venue de l'issue de Dieu et de la grande révélation de la parole en tout nous soit dit est-ce qu'on peut parler de la grande révélation sans un esprit prophétique non alors si vous voulez pas croire après Branham ah ça contredit les écritures il doit y avoir après Branham alors interrogeons les temps la science et le monde ces cinq étoiles se sont encore alignées un bon temps en 2016 le 20 janvier 2016 cinq planètes étaient alignées TF1 France 2 TV5Monde et l'internet on a montré Amen parce que quand on est le 20 janvier nous sommes dans le signe du verso le verso qui verse de l'eau dans la bouche d'un poisson du sud le poisson austral alors le 20 février sous le signe du poisson les deux poissons croisés le temps manque pour parler de ce côté du zodiaque et après la dernière phase c'était le 15 août or il y avait un pays qui fêtait son indépendance et sa fête le 15 août le 15 août les cinq planètes étaient alignées l'étoile que les masses suivaient les trois planètes qui s'étaient allées pour former qu'une seule pour s'aligner en même position qu'est-ce qui s'est passé ça fait descendre une étoile surnaturelle Branham dit parce que les étoiles physiques dans la bouche la grande lumière brillante il dit qu'elles ne bougent pas or cette étoile se déplaçait c'était une lumière surnaturelle ce qu'on appelle encore une soucoupe volante est-ce que vous voyez un peu ça c'était ça alors cette étoile surnaturelle est venue dans un pays l'Orient est vaste mais c'était venu en Israël plus précisément dans une ville Bethéléem la maison du pain de Dieu et plus tard ça a saisi un homme d'une famille est-ce que vous voyez un peu cela alors cet indice là est un point un fait historique scientifique que le monde dont tu avais vu là nous sommes en pleine prophétie de Branham alors cette onction doit descendre cette onction de la grande révélation c'est quoi c'est cet esprit d'Elie Amen tu dois descendre maintenant au pays du Midi chez les Hébreux pour accomplir les écritures d'Esaïe 27 12 à 13 on sonnera de la trompette depuis le torrent d'Egypte jusqu'au courant du fleuve de l'Egypte et vous serez ramassés un à un enfant d'Israël Amen alors on va parler de l'Egypte qui représente l'Afrique alors quand un fleuve commence c'est ça qu'on appelle le torrent parce qu'il est plus faible il termine dans son courant parce qu'il est plus fort or le fleuve de l'Egypte c'est le Nil le Nil commence où ? nous sommes là au Rwanda entre le Kiv et le Rwanda à l'est de la RDC c'est là que le Nil commence comme torrent et quand ça commence là-bas ça remonte ça va vers la Tanzanie l'Ouganda et autres mais là Madame dit que la main c'est un ministère alors la main qui doit les ramasser un à un sur le ministère d'Elie d'Apocalypse 11 parce que Madame dit que c'est Elie qui est le ministère de les ramener au Seigneur et Moïse sont là pour rendre témoignage à la loi qui doit l'accompagner je vais seulement vous montrer qu'Elie ici ça sera qui ? c'est un prédicateur qui prêche le message de William Branham mais saisi de l'esprit d'Elie qui est dans le pays d'Esaïe 18 Moïse aussi c'est un prédicateur qui prêche le message de William Branham saisi de cet esprit de Moïse pour la seconde apparition de Moïse sur les Hébreux alors on va citer ce pays là parce que dans ce pays se trouvent les Hébreux on va commencer avec la RDC il y a ce qu'on appelle les Bangalas qui viennent de Ben Galad en araméen quand on prend le palais hébreu c'est Banagalad Galad de l'honneur d'Israël c'est là que le palais hébreu qu'on appelle aujourd'hui la langue qu'on appelle Kikongo qui augmente 98% de l'hébreu fut mélangé aux langues syriennes ça a donné des expressions de Lingala comme Moïsi vient de Moasis qui signifie quoi comme Astarte c'est là qui est venu Mobali qui signifie comme balle l'homme parfait donc la langue Lingala c'est le même de l'idolâtrie des Syriens et l'hébreux anciens parmi les peuples Bangalas ils sont pas clans il y a l'engwandi Amen on dort l'engwandi il y a aussi ce qu'on appelle les mongos ça c'est nous sommes toujours en RDC Amen on dort des mongos il y a aussi d'autres hébreux en RDC alors on va rentrer avec ce qu'on appelle les Baït Kongola c'est ce qu'on appelle les Kongos ceux qui vivent au sud de la RDC parce que d'où vient le nom Congo nous avons le temple de Tutankhamon le temple où il parle de cela mais nous avons sous le paléo hébreu dit Baït Kongola Baït signifie maison Kongola signifie berger le chef le roi c'est ça dans les langues syriennes et assyriennes pour dire on dit King c'est ça qui a donné King qui signifie roi ça c'est selon la linguistique Amen donc ce sont ces hébreux là de la tribu de Juda parce que c'est eux qui ont beaucoup régné en Israël est-ce que vous en pensez cela ? c'est ça qui formait les clans des Judéens mais il y a aussi les Louba qui sont ici des Louci Amen des prêtres lévites et qui habitent dans ce pays donc il doit voir c'est quoi ce ministère doit aller dans ces endroits doit avoir de l'impact là-bas mais est-ce que nous sommes toujours obligés est-ce que dans notre temps ici un ministère est toujours obligé d'être physiquement parlé aux gens il y a l'internet il y a les vidéos on est dans un temps moderne Branham voulait aller dans la forêt le Seigneur a dit non tu es un prophète des temps modernes et un autre style Amen voilà pourquoi c'est ça qui se passe aujourd'hui quand on arrive en Ouganda ça veut dire Ouganda ça signifie qu'on est brancien Amen ça signifie le dehors le campement quand on prend Tanzanie vient de Yazania j'en ai les définitions que j'ai lu mais le temps manque Amen et quand on arrive au Rwanda parce que partout les urbains sont passés ils ont laissé des noms sur leur trace à base de la langue parce qu'ils étaient persécutés ils avaient enlevé l'étoile de David mais ils ont laissé les inscriptions et les langues qui Galil or selon la langue des Sumériens d'où est venu le Kikongo le palais hébreux qui Amen signifie district or Galilien de Galilée ça signifie district de Galilée est-ce qu'ils font un peu ça ce qui montre les Tutsis parce qu'ils sont des clans des Judéens des Hébreux Amen et une partie était au milieu des Kéniens parce qu'il y a ce qu'on appelle Esaïe 11 versets on dit que non on les ramènera du pays de Patros Amen or le pays de Patros c'est Patros qui signifie le sud de l'Egypte mais Patros ça n'arrêtait pas seulement là là je suis dans Esaïe 27 12 à 13 je vais prendre maintenant Esaïe 18 1 à 3 en du pays coupé par plusieurs fleuves et plusieurs cours d'eau Amen toi qui envoie des messagers sur des navires des oncles or Esaïe 19 Dieu te bénisse mon rabbin Dieu te prend on va lire Branham vite Branham dit ceci la fête des trompettes paragraphe 28 il dit maintenant dans le livre d'Esaïe à partir du verset 1 du chapitre 18 ce qui va faire le lien à un pays qui fait ombre avec tes ailes toi qui es au-delà du fleuve de couche qui envoie des ambassadeurs sur la mer et les vaisseaux de papyrus sur la place des eaux allez messager rapidement vers une nation répandue du peuple merveilleux nation fondue qui est foulue au pied à laquelle est ravagée la rivière vous tous habitants du monde et vous qui devrez sur la terre quand le tenda sera élevé sur la montagne voyez et quand la trompette sonnera écoutez et Branham dit que cette trompette qui est dans ce pays c'est ça la trompette qui ramène les hébreux au Seigneur c'est ça la trompette qui annonce le retour de Joseph mais Joseph à laquelle quand il s'est fort avec ses frères le type il était où ? en Egypte Amen alors on va prendre maintenant ce pays parce qu'Esaïe 19 parle des 5 villes qui parleront la langue des hébreux or une ville dans l'Ancien Testament était typifiée à une nation Rome était une ville c'était sur le nom d'une nation et d'un peuple alors les villes sont 5 pays en Afrique qui parlent l'hébreu alors l'hébreu ancien c'est quoi Branham dans les 10 vers que non Israël actuel parle l'Oïdis qui vient de Yahedot le Dut c'est la langue allemande mélangeant à l'araméen Amen au Turc c'est ça qu'on parle en Israël on ne parle pas l'hébreu ancien mais les langues à laquelle tout l'hébreu aussi a une grande partie pourquoi on parle du Kikongo la linguistique confirme l'histoire confirme dans le livre de l'abbé Proyard les espions du Vatican un espion du Vatican arrive au royaume Congo il écrit sur le royaume de Luango Kakongo et de Ngoïo Ngoïo quelque part chez nous ici que les Bacongo appellent Ngoïo Amen et quand l'abbé Proyard arrive ici qu'est-ce qui se passe il dit que ces peuples là tout leur langue est l'hébreu ancien excepté quelques mots grec et latin tel que Tata qui signifie père en latin tel que Koua qui signifie entendre en grec tel que Mongo qui signifie montagne en grec mais le reste c'est l'hébreu Jetecom mais ça aussi Jetecom l'homme de Tombouctou est-ce qu'ils font un peu ça donc ils sont hébreux alors si on prend le Lingala qui est une partie de l'hébreu est parlé aussi au Cameroun sur les doigts là est parlé en RDC Amen le Kikongo est parlé au Gabon en Angola et au Congo Brazzaville définissons les noms de ces villes Cameroun vient de un Cameroun un Cam signifie ville bâtie sur la montagne et Roun vient de Harun qui signifie Aaron parce que c'était les lévites qui étaient vus là-bas dans les temps anciens pour fonder cela Amen prenons Gabon les portugais quand ils arrivent au Royaume-Congo Gabon est appelé Congo d'Yambumba mais les portugais ont remarqué avec leurs espions que les bacons de là-bas du Gabon parlaient le Kikongo qui est le Brancien les portugais ont dit que comme il y avait quelques fleuves là-bas et les forêts ils ont appelé ça El Gabao qui signifie Gabaon comme en Israël est-ce qu'ils vont peut-être ça ? mais Esaïe n'a pas dit que non pays de forêt et autres non il a dit pays qui est coupé par plusieurs fleuves et plusieurs cours d'eau il y a aussi Angola qui signifie ville entourée des montagnes dont nous avons Angola par la mauvaise prononciation mais l'Angola c'est un pays désertique est-ce qu'Esaïe disait que c'est l'Angola non le Cameroun c'est un pays des montagnes est-ce qu'Esaïe dit que c'est là-bas ? non la RDC bien qu'ils disent que c'est faux la RDC c'est un pays des grands lacs est-ce qu'Esaïe a dit que pays des grands lacs ? non il a dit pays coupé par plusieurs fleuves et plusieurs cours d'eau amen mais il n'y a qu'un seul pays en Afrique centrale qui a coupé par plusieurs fleuves et plusieurs cours d'eau sur le Congo Brazzaville qui a les cinq plus gros afflits au monde c'est le Congo Brazzaville amen alors qu'il signifie que c'est dans ce pays-là que la trompette doit être sonnée la trompette du retour amen et c'est là que les hébreux doivent connaître leur position cette onction qui est déjà descendue c'est ça qu'on a voulu vous montrer et nous sommes en pleine prophétie mais il y a aussi des hébreux disséminés quelque part encore en Afrique Mali vient de Malel l'enceinte des peuples d'accord qui avait occupé le Mali des hébreux qui ont fondé Tombouctou il y a aussi le Dahome vient de Dan dans le ventre de Dan le ventre du serpent l'emblème des Danites on n'a pas le temps de lire les cartes et d'autres données mais je crois que nous reviendrons nous reviendrons toujours avec la loi des fils d'Issaka et les trompettes pour voir comment il doit exercer je termine frère je termine juste le dernier point le Congo aussi est vaste amen parce que les hébreux aussi au troisième jour doivent exercer une sacrificature en chaque testament amène un sacerdoce le troisième testament fait appel au sacerdoce de Melchizedek mais Melchizedek en rencontrant Abraham il venait de Cam des Jebouziens roi de cette cité parce que les fils de Cam avaient déjà la Bible qu'on appelait le Medunetier le roi m'a dit ça dans sa présence paragraphe 17 que Moïse connaissait les promesses et les écritures la jeunesse n'existait pas en ce temps là les hébreux n'avaient qu'une seule promesse celle d'Abraham et Melchizedek a pris Abraham la loi des sacrifices et des dimes et aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit ils apporteront des offrandes à l'éternel on ne peut pas apporter des offrandes on ne peut pas faire des sacrifices si on n'est pas sacrificateur voilà pourquoi la sacrification du Medunetier descendre en Congo en langue teke en langue qui Congo ça signifie encore valet du roi ou valet des lions parce que en quoi signifie valet et en quoi signifie lion alors au Congo par exemple il y a d'autres hébreux tels que les Bateke viennent de ben tekoa en aramien qu'est-ce qu'ils font parler au revoir ben tekoa amen c'est là qu'est venu ba teke le clan tekoa des benjamites d'Israël nous avons aussi des Pelaï qui est venu Ephraim et Bema qu'on appelle les Moshi les Kouyu et les autres nous viendrons donner d'autres détails quand vous avez Mungali ça signifie quoi issu de Galilée Betou vient de Betouel maison de Dieu on viendra donner d'autres détails alors le Congo c'est ça même le pays de la promesse mais remarquez le Congo soit du nord au sud il y a les eaux mais c'est aussi une vallée le Congo représente quoi la vallée du roi mais pourquoi c'est aussi lié à un côté avec Kam parce que bien qu'ils sont des hébreux mais Kam aussi participe Esaïe 19 dit que non l'Egypte sera premier Israël héritage et autres nous en avons les détails parce que l'Egypte depuis la période d'Osée l'Egypte avait perdu sa force et même le culte égyptien était devenu faible il y avait beaucoup d'idolatrie mais l'omblème ancien de l'Egypte c'était le dragon en Égypte le dragon et le phénix typifiaient la même chose mais après 3000 ans qui représentent 3 jours un phénix doit ressusciter des seçons de le 3ème jour alors après le 3000 ans au 3ème millénaire la religion solaire de l'ancien Égypte qui était juste où on appelait le sinon par Atoum qui signifie le dieu de la lumière le dieu de la justice les puissances Amen doit faire quoi ? doit revenir Amen et le sacerdote du midi doit s'établir dans le même pays c'est ça qu'Esaïe 30 verset ça s'appelle le pays du dragon volant le pays du lion et de la lionne Amen alors voilà pourquoi comme le pays est vaste cette grande vallée du roi l'on qui s'en dit c'est nord d'encore descendre comme Melchis c'est dès qu'on rencontre encore Abraham mais Abraham aujourd'hui représente qui ? Branham le message de Branham dans ce fils dans une continuité Amen où cette élite-là et ce Moïse doivent faire cette trompette mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce que c'est Brazzaville la ville ? est-ce que c'est Betou ? est-ce que c'est Infondo ? est-ce que c'est Dolizy ? la vallée a quoi ? il y a le fond de la vallée où il y a le versant qui est le fond il y a les eaux Amen et ce eau représente quoi ? la révélation nous viendrons lire Jérémie 23 ici et quand on prend les vallées nous avons la vallée du nord la cuvette nous avons la vallée du centre qui est la vallée du Niari pour la dernière vallée qui est la vallée du Kouilou Kouilou vient de Kouela qui signifie alliance parce que même les villes sont des hébreux c'est les clans des Bakongo voilà pourquoi tous les noms ici sont au Kikongo si Afumu vient d'Onsi Afumu qui signifie la terre du Seigneur Mongo pour lui qui signifie quoi ? la montagne de la souris il y a d'autres détails alors la troisième vallée où il y a les eaux qui abondent c'est où ? c'est le Kouilou qui a pour principale ville Pointe-Noire alors c'est dans cette vallée que le sacreuseur du Midi doit sortir et le cinquième Élie doit sortir d'ici la seconde apparition de Moïse d'ici la trompette doit commencer à sonner ici que Dieu vous bénisse Allégué là ! Allégué là ! Allégué là ! Il est un petit peu bleu, tu es lui. Qui me sent un petit peu? Qui me sent un petit peu? C'est qui le voir? Amen. Vous voyez, la précision des équinoxes en 2017 a ouvert la porte à la plateforme du détendard du MIS. Nous avions commencé avec une délire de silence. Après, les fautes de finances ont été bloqués. Après, on a relancé tout cela qui suit. J'avais fait la mise au point et l'introduction à les tendards du MIS. Après, j'ai fait la télévision à l'instrument du MOURI. Cette année, le docteur Lys, parce qu'avant, c'était le docteur Lys qui détenait les protocoles du revêt. Et nous sommes allés les planter du MOURI. On a écrit les étoiles des régions australes. Et puis, le docteur Lys qui détenait les protocoles du MOURI. Le docteur Lys a suivi, étant malade, il m'appelle pour dire, « Mais Kim, tu as fait l'introduction des tendards du MIS. Après, je les allais dans la télévision à l'instrument du MOURI. Mais c'est bien, mais il faut commencer, démarrer déjà les tendards du MIS. » J'ai dit, « Mais ancien, tu n'es pas là. » J'ai dit, « Tu n'as plus besoin de m'attendre. » Il faut commencer le revêt. Amen. Et voilà, comme vous le verrez avec le pasteur Wannor, ils étaient là au début des tendards du MIS. Vous comprenez ? Alléluia. Après, il est venu, « Pendant que je vais travailler, parce que le ministère et tout ça, j'avais compris une percée prophétique assez poussée. » Je lui ai dit que, « Si tu vas travailler dans le métro, tu seras comme les papas pasteurs. » J'ai dit, « Abandonnez tout ce que l'homme peut faire par la vie pour se consacrer sur cette affaire du livre. » Et les âges sont en train d'avancer. « Si toi, tu t'enroules, d'année en main, tu mèneras une vie heureuse, tu seras par un leader. » Soit que tu te sacrifies et t'étudies. Amen. Il est revenu me voir avant, jusqu'en fin d'écrire. On a fait beaucoup de rapports. Donc, il dit ceci. Il dit ceci. Quand je lui dis un peu, « Dis-moi ce que j'entends. » Non, ça, 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 ça. Je lui dis, « Papa, parce qu'ils sont toujours comme ça. » La vie nous dit, « Les deux, on les tuira. » « On les placera dans un milieu de pays. » « Mais leur corps sera vu des quatre coins de la terre. » « Il n'y a pas de lieu unique qu'on peut voir les hommes aux quatre coins de la terre. » « Ça se passe. » « Par maintenant. » « Amen. » « Il a appris les grands docteurs à tirer de venus. » « Nous avons travaillé. » « C'est-à-dire qu'il faut foncer. » « Parce que Dieu doit susciter tant ce pays-ci. » « Un leadership ne s'arrête pas. » « Raison pour laquelle on a fait venir des étrangers ici pour venir enseigner le coro. » « Je me suis opposé. » « Parce que les pasteurs sont aveugles. » « Ils ignorent la lumière du pays. » « Déjà, pour ce moment-là, je lisais les lectures. » « Les éléments de la prophétie. » « Le coro n'a pas besoin de l'enseignement. » « C'est le coro qui doit conserver. » « C'est-à-dire qu'il faut avoir l'enseignement. » « Hallelujah. » « Pour appris des mots compatus, ne me parlez pas des savagues. » « Voilà pourquoi, en Afrique, nous allons parler sur le revêt du troisième jour » « Et déchirer la brochure de l'enseignement de Foula Palant, sur « Reconnaissez-moi de Jûre et son message. » « Vous-même, vous allez comprendre que les compétences qui se font là, sur le revêt de l'épouse, sur « Reconnaissez-moi de Jûre et son message. » c'est une école de voie, c'est une école de voie Amen 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 à la télé on peut échafonner tout ça je sais pas si le sénat m'avait arrêté je connais le mur le centre et les publicateurs qui ont été là détendant ce qu'on peut mais l'heure est arrivée la restauration commence parce que les ossements que c'est chez commencent à reprendre le plus je laisse ça passer le continent est passé le camp de l'air s'est passé la restauration n'est possible lorsque nous nous racontent du désir commence à penser et ceci n'est que la première édition de nous racontent du désir le mois prochain tu vas te donner de l'argent n'allez pas soutenir des choses souillées n'allez pas soutenir des charlatans qui vous montrent le mètre à l'égard apporté les offrandes pour que le Seigneur s'éluise que le Seigneur s'éluise vous félicite le Seigneur s'éluise je voulais un peu plus laisser un peu le ministère pour aller un peu chercher l'argent vivre un peu sa vie et autres mais le docteur qui m'avait montré que ce n'était pas le chemin il ne fallait pas que je passe ce chemin et par la grâce du Seigneur le Seigneur est venu on a confirmé j'avais compris que c'est Dieu qui m'avait parlé à travers lui à travers un homme et qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai accepté de m'abandonner au Seigneur de s'attendre à Dieu et je sais que Dieu n'est pas monteur s'il parle, il a compris et Dieu a pourvu pour moi Dieu m'a soutenu et je continue dans cette vision des Écritures et je sais que il aide beaucoup pour nous le docteur King et par la grâce de moi-même aussi j'avais fait un songe où il était venu avec un prophète des temps anciens pour me dire que je devais prêcher parce que je ne me sentais pas bien j'avais l'attention je disais que je n'allais pas être présent mais il avait prié pour moi avec le pasteur Etienne le lendemain j'ai vécu une expérience au naturel j'étais en forme et par la grâce de Dieu Dieu a confirmé cela et je suis venu aujourd'hui et que Dieu bénisse son prophète j'allais dans le songe avec Daniel le prophète et le docteur King il serait quelqu'un de me voir pour me dire qu'il fallait qu'il intervienne et aujourd'hui Dieu en a compris Dieu le Seigneur que Dieu soutienne son grand homme son serviteur et je sais que c'est au pied des anciens qu'on acquiert de l'expérience qu'on acquiert la vision et le chemin parce qu'on a toujours besoin d'un monteur et un monteur là pour nous améliorer pour nous améliorer que Dieu bénisse c'est très bon Dieu bénisse c'est vraiment très réussi c'est très content de voir que c'est le monteur qui rentre en témoignage c'est ce que je voulais Dieu bénisse Dieu bénisse je me disais que ça va attendre quand j'avais 50 ans Dieu bénisse Dieu bénisse je ne suis pas à tous